bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer à l'affiche aujourd'hui le sco d'angers contre le montpellier héros bonjour et merci de nous retrouver d'arren tulette et moi même grégoire margoton pour le match d'aujourd'hui grégoire c'est un grand plaisir de commenter cette rencontre à vos côtés et maintenant jetons un oeil aux compositions d'équipe et coup d'envoi de ce match c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux mangani c'est saignan qui ne résiste pas au contact pour trouver la faille dans la défense on s'est bien fait le bon dribble attention il prend sa chance il décide d'allonger le jeu mangani priveli c'est joué long attention il file vers le but c'est joué long il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface c'est un poison c'est un véritable cauchemar de défendre celui il choisit la base sur l'aile ce ballon dans la bois le coup de tête alors il n'a pas complètement réussi son geste c'est dommage il s'était bien placé pour reprendre ce centre c'est mériter mieux déjà deux frappes ils montent beaucoup d'attention ce début de rencontre et ce n'est pas pour nous déplaire oh voici criveli il récupère le ballon c'était un bon pressing criveli il joue dans l'espace il faut frapper là il marque ils ont complètement déboussolé les adversaires avec ce 1-2 une magnifique action collective et ça fait donc un zéro il met le score maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir il est servi long ballon dans le sens du jeu ce contre peut très bien au bout l'accélération jusqu'au danger qui essaye de construire assez dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi et ce ballon sur l'aile de voler et ça ne passe toujours pas il domine carrément en ce moment et c'est passé tout près deux trois fois à force de tenter ça va finir par entrer un long ballon vers l'avant oh la maîtrise quel bonheur pour les yeux il n'arrive pas à se rapprocher il ne trouve personne oh le petit ballon piqué pas de réussite ils ne se sont pas compris Montpellier va sans doute chercher à égaliser avant la pause ce serait bien pour la suite allez ça peut faire mal un centre dans l'axe il cherche son coéquipier il continue de progresser il glisse le ballon en profondeur elle passe l'obé attention la frappe quelle inspiration ça manque de précision il a essayé de se prendre le gardien mais il manque un petit truc à la fin c'est la fin de la première période certains joueurs ont l'air fatigués la pause va leur faire du bien les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart rien n'est donc joué dans cette rencontre ah ça a manqué d'envie dans cette première mi temps on va peut-être voir des changements pour la deuxième période allez on est reparti Montpellier n'a aucune raison de paniquer il reste quand même 45 minutes pour jouer pour revenir dans cette rencontre c'est saignons ouverture vers le poteau de corner et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur ce sera un corner premier corner dans cette rencontre il décide d'allonger le jeu c'est saignons bien joué ça il est bien placé c'est une occasion ça le gardien est là la classe et ça c'était pas facile à arrêter croyez moi c'est saignons c'est saignons il rate le cadre il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon oh voici Crivelli c'est joué long on dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis oui parce qu'une petite passe en profondeur il tente sa chance ils ont une autre chance alors comment vont-ils jouer ce corner ça manquait de présence à la réception il peut frapper la frappe oh il but le but de très très loin il n'a pas eu peur bon avant je chambré un peu les gardiens sur ces tirs de loin mais maintenant je suis un peu moins dur c'est très difficile de la trajectoire de ces ballons flottants le jeu reprend sur un score de parité la réponse du berger à la berger comme vous dites vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score il est lancé vers le poteau de corner ça sort oui ce sera un corner mais l'entraîneur fait rentrer du 109 oh la main ferme il peut centrer et quel dommage vraiment quel dommage de gâcher l'occasion pareille alors qu'il y avait du monde dans la surface le centre aurait dû être beaucoup plus précis ça va vite oh s'il lève la tête un ballon intéressant c'est bien fait ça voilà il a préféré jouer la sécurité le score d'Angers qui effectue donc un nouveau changement il a été fini crevé carreau comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisir sa chance ça peut faire mal c'est repoussé ah mais quel dommage quel gâchis mais il n'arrive pas Montpellier qui cherche l'ouverture il n'est pas au jeu il tire c'était une bonne occasion dommage c'était pas loin c'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer c'est le talent à l'état pur du football moderne le dernier coup de poker de l'entraîneur et c'est par surprenant il avait l'air de tirer la langue un peu de sang frais ça va leur faire du bien long ballon dans le sens du jeu oh voici Crivelli il décide d'allonger le jeu il écarte il joue sur l'aile le centre dévié par le défenseur ce sera un corner dans la surface quel geste il peut frapper là et l'arrêt magnifique quelle classe c'était un arrêt extraordinaire allez essayer d'être précis toucher un coéquipier peut-être la dernière occasion du match c'est terminé l'arbitre siffle la fin du match et au bout du compte aujourd'hui deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager les entraîneurs ont tout essayé les joueurs tout tenter mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle alors votre analyse sur cette rencontre tu dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés c'était vraiment une belle soirée d'arène un beau match on s'est régalé on se retrouve très vite à bientôt